Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Afrique avec un bienvenu. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui. Un ancien ministre qui nous vient de la République du Gabon, ancien directeur de campagne du candidat Jean Ping. Il est président du Parti Démocratie Nouvelle. Monsieur René Demezo-Mbiang est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment supporte le Gabon aujourd'hui ? Il est dans une phase de transition. Il sort progressivement d'une longue crise électorale à la suite des violences qui ont émaillé la fin du processus électoral d'août dernier. De plus, il sort progressivement d'une profonde crise économique avec la baisse des revenus pétroliers qui a eu des effets sur l'ensemble des secteurs de l'économie et qui fait qu'un certain nombre d'entreprises ont été amenées à licencier beaucoup de personnes et qu'il y a des turbulences encore dans certains secteurs de l'économie. Il y a des tensions sociales qui font que des grèves assez nombreuses persistent ici et là. Donc c'est un pays qui, à la suite du dialogue politique qui vient d'avoir lieu et du plan de relance économique qui vient d'être adopté par le Parlement, se retrouve au point d'un nouveau départ pour à la fois un nouveau développement économique et une relance des activités politiques et de l'ensemble des secteurs. – Vous avez dit un point de nouveau départ, est-ce un vrai départ ? Est-ce qu'on a pris les bonnes bases ? – Alors, on va le remarquer tout le long de l'émission, mais avant, le président Ali Bongo est rentré au Gabon suite à un séjour de quelques joueurs à l'étranger où il a été accueilli par une foule anglaise à l'aéroport qui était venue lui témoigner un soutien, suite parce que ce retour intervient au lendemain de la diffusion d'un reportage qui mettait en exergue un temps de vie dispendieux qu'on lui colle à la peau. Et comment est-ce que vous avez réussi tout cela ? – Écoutez, je n'étais pas présent à Libreville au moment où le président est rentré dans son voyage… – Mais vous avez appris, vous avez appris. – Puisque j'étais déjà là, mais j'ai eu l'occasion de suivre le reportage de France 2. – Oui. – Ce que j'ai retenu pour l'essentiel, c'est d'abord que ce reportage n'a pas apporté des éléments réellement nouveaux pour quelqu'un comme moi, je n'ai pas appris grand-chose dans ce reportage. – Donc vous savez qu'il avait un train de vie dispendieux, c'est ça ? – Il n'y avait pas que ça. Par exemple, le reportage revient sur le fait que l'ancien président Omar Bongo Ndimba avait des relations pratiquement avec l'ensemble de la classe politique française. C'est archi-connu. Cela revient sur des sujets tels les biens soi-disant mal acquis par la famille Bongo. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et même sur le fait que le président Ali Bongo Ndimba est amateur de belles voitures, on en a vu des spécimens, je ne pense pas que ce soit… – Il est très dépensier et qu'il y a des doutes sur son baccalauréat par exemple. – Des choses particulièrement nouvelles. – Ça c'est des choses nouvelles quand même. – Sur les choses comme le baccalauréat, j'ai vu cela, mais j'ai pris ça de manière très anecdotique. Parce que M. Ali Bongo Ndimba est aujourd'hui président de la République, chef de l'État, qu'on le défende ou qu'on ne le défende pas, mais il ne me semble pas que le fait d'avoir le baccalauréat soit un élément particulièrement important pour exercer les fonctions de chef de l'État. – Est-ce que vous comprenez quand même la foule qui est venue l'accueillir à l'aéroport pour lui témoigner un certain soutien ? Est-ce que ce n'est pas de la manipulation tout ça ? – Je ne peux pas dire que c'est de la manipulation, puisque comme je vous l'ai dit, ceci est arrivé pendant que j'étais hors du pays, mais je n'en suis pas particulièrement surpris. – Les Gabonais sont couturés du fait, c'est ça ? – Après avoir suivi le reportage de France 2, ce reportage laisse quand même un goût de redite permanente. – Vous dites redite, mais bon, certaines personnes estiment qu'ils sont choqués. – On en fait trop. – Ils sont quand même choqués. – Parce que je crois que les Gabonais, c'est les Gabonais aujourd'hui, sortent d'un dialogue politique important. – On aura le temps de revenir sur ce dialogue justement. – Également, voient un plan de relance économique être adopté. Donc je crois qu'ils sont beaucoup plus dans la disposition d'esprit que la page soit tournée et qu'on ouvre une nouvelle page qui peut permettre que le Gabon aille à nouveau de l'avant. Et c'est peut-être cet effet ras-le-bol qui peut expliquer que les gens aient accueilli le président Ali Bongo Ndimba. – En tout cas, vous voyez la chose du bon côté quand même. – L'actualité au Gabon, c'est aussi le climat social-politique quand même tendu. Est-ce que vous comprenez le ras-le-bol de ces populations-là qui sont obligées de se jeter dans la rue aujourd'hui ? – Oui, je comprends le ras-le-bol, si on peut reprendre votre expression, mais je ne pense pas que les Gabonais aujourd'hui se jettent dans la rue. Je pense qu'il y a des mécontentements, il y a des grèves sectorielles dans plusieurs secteurs de l'activité du pays. – Mais comment est-ce que vous expliquez cela justement ? – Mais effectivement, parce que la crise économique est réelle. – C'est la malgouvérance, non ? – Le peuple fait face à un certain nombre de difficultés dans sa vie de tous les jours et c'est pour cela qu'il souhaite que la page soit tournée. – Oui, mais il n'y a pas que le Gabon qui a connu la crise économique. – Mais aujourd'hui, le Gabon bat le record quand même de contestation. – Je vous ai dit tantôt que la crise économique qui est réelle, que personne ne conteste, se double du fait qu'il y a eu également une profonde crise post-électorale. – Oui, oui, bien sûr. – Donc l'un dans l'autre est également d'une crise sociale, parce qu'il y a différents secteurs de l'activité économique. L'année scolaire a été particulièrement difficile, il y a eu des risques importants d'année blanche et il y a eu également des grèves dans d'autres secteurs importants comme la santé. Donc tout ceci combiné fait qu'effectivement, il y a eu une situation difficile, mais il me semble qu'aujourd'hui, le souhait du peuple, c'est que cette situation soit progressivement résolvée, d'une part en mettant en œuvre le plan de relance économique que l'Assemblée nationale et le Sénat viennent d'adopter et ensuite en mettant en œuvre les actes du dialogue politique qui vient d'avoir… – Mais justement, vous avez sorti le mot « le dialogue », mais on avait mis beaucoup d'espoir sur ce dialogue-là afin de pouvoir quand même calmer cette crise-là, naissante, ce ras-le-bol de la population dont nous avons parlé. Mais est-ce que la montagne n'a pas accouché d'une souris ? – Je ne pense pas qu'on puisse dire que la montagne est accouchée d'une souris parce que pour cela, il faudrait que les actes du dialogue soient d'abord mis en œuvre. – Mais entre-temps, on n'a pas mis la crise en veilleuse parce qu'aujourd'hui, la contestation est encore beaucoup plus tendue. Normalement, quand les différents acteurs se sont mis ensemble pour aller au dialogue, ça devrait calmer les ardeurs. Au contraire, bien au contraire, c'est maintenant que ça démarre, on dirait. – Non, je ne pense pas qu'on puisse faire cette lecture-là. Je pense que le dialogue a eu lieu, qu'à l'issue du dialogue, les conclusions de celui-ci ont été remises au président de la République, chef de l'État. – Oui, mais je n'ai pas à avoir cette conclusion. – Mais quel est l'élément important ? – Ce que je veux dire, c'est que la balle, à l'heure d'aujourd'hui, est dans le camp du président de la République. Il doit poser les premiers actes qui montrent sa détermination à faire en sorte que les actes qui ont été adoptés consensuellement lors du dialogue qu'il a convoqué soient mis en œuvre. Et ces premiers actes, c'est, un, la formation d'un nouveau gouvernement, deux, la mise en place par décret d'un comité de suivi qui va veiller à la mise en œuvre de ces actes. Et la mise en œuvre elle-même va prendre un certain temps. Donc le dialogue n'avait pas d'effet miracle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que, dès la clôture du dialogue, il y ait des effets bénéfiques immédiatement, qui font que les problèmes soient résolus. – Mais au nombre des conclusions issues de ce dialogue, quel est l'acte qu'on peut retenir aujourd'hui que doit poser le président de la République qu'il soit contenu dans le dialogue, dans les accords du dialogue, pour pouvoir apaiser les Gabonais ? – Le premier acte que je vous l'ai dit, et je crois que c'est l'attente des populations gabonaises aujourd'hui, c'est, un, que le président de la République enterrine la mise sur pied d'un comité de suivi. Parce que ce comité de suivi donnera la certitude à la population que ce comité, qui est un organe de contrôle, qu'il va veiller à ce que la mise en œuvre des actes du dialogue soit faite de manière inintermédiaire. – Mais cela fait la fait des acteurs politiques comme vous, mais les populations individuellement prises. – Dans les actes du dialogue, il n'y a pas que des recommandations ou des résolutions dans le domaine politique. Il y a des recommandations dans le domaine social, dans le domaine économique. Par exemple, je prends un point, il est prévu dans un des actes du dialogue que le nouveau gouvernement, une fois qu'il sera mis en place, entame tout de suite des pourparlers avec les partenaires sociaux pour aboutir à une trêve sociale. – Parce que des pourparlers, il y en a toujours eu. Qu'est-ce qui aura changé entre-temps ? Parce que le président de la République demeure le même. C'est peut-être les acteurs des négociations qui vont changer. Mais des dialogues, il y en a toujours eu. J'espère que vous-même, vous n'y croyez pas autrement. – Non, je crois profondément. Sinon, je ne serais pas allé à ces dialogues. Je pense précisément qu'il y a eu des dialogues par le passé. Il y a eu un dialogue à l'occasion des accords de Paris en 1994. Il y a eu un dialogue à l'occasion des accords de Rambourg en 2006. Ce qui généralement a fait défaut, c'est qu'après ces dialogues, le fait qu'il y ait eu ces dialogues n'était pas une mauvaise chose. Et moi, je réaffirme que le dialogue est une pratique qui est toujours souhaitée et qui est toujours souhaitable. Donc, les dialogues qui ont eu lieu en 1994, en 2006, étaient des bonnes choses. Malheureusement, il n'y a pas eu généralement un suivi conséquent dans la mise en œuvre des résolutions de ces dialogues. C'est pour cela que j'ai suivi particulièrement lors de la cérémonie de clôture du récent dialogue. Et le passage du discours du président de la République qui a été ovationné par les uns et les autres, tout cas confondus, c'est le passage où il s'est engagé à faire en sorte que toutes les résolutions issues consensuellement du dialogue soient mises intégralement en application. C'est pour cela qu'il est attendu dans les premiers actes qui vont dans ce sens. Et ces premiers actes, c'est un, enterriner la mise en place d'un comité de suivi qui doit comprendre à parité des membres de l'opposition, des membres de la majorité, des membres de la société civile. C'est une garantie. Et ensuite, mettre en place un gouvernement où doivent être représentés tous les acteurs qui étaient présents au dialogue, du moins toutes les forces politiques, qui étaient au dialogue de manière à ce que ce qui a été décidé ensemble soit suivi également ensemble. – Monsieur Ndebezo, peut-être, peut-être, si le président de la République s'est empressé de prendre l'engagement, de faire appliquer toutes les résolutions issues du dialogue, peut-être que parce que le dialogue n'est pas allé très loin en abordant des points qui fâchent justement. Et c'est la remarque que vous font pas mal de Gabonais qui estiment que vous avez conforté quand même le pouvoir du président qui est là en ne touchant pas aux fondamentaux qui pourraient remettre en cause des éléments qui fâchent. Est-ce que vous n'avez pas la même lecture ? – De toute façon, pour vous laisser répondre, nous allons marquer une pause dans cette émission, monsieur le ministre René Débézo-Muyang. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants. – Sous-titrage Société Radio-Canada